Plus les jours passent, plus je retarde mon départ. Je n'ai pas envie de laisser mon fils, et comme si ce n'était pas assez dur, je me suis attachée à quelqu'un d'ici. Je n'ai plus envie de partir. Tout me retient ici. Mon petit Jasper va tant me manquer. Et aussi... Sylvestre. C'est vrai que ces derniers temps, nous nous sommes fréquentés. Nous avons un peu la même expérience de la vie. Il a perdu sa femme dans un accident tragique, et mon ex-fiancé a préféré le pouvoir à l'amour. Bien sûr, personne ne sait à StrangerVille qu'on se fréquente, même si Daphné a parfois surpris des échanges de regards entre lui et moi. Hier soir, Sylvestre s'est confié à moi et m'a dit... Nila, tu pourrais rester. Non, 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 laisse-moi parler trois secondes. Tu pourrais rester. Rien ne t'oblige à repartir. Ce n'est plus ton combat. Désormais, tu as le meilleur rôle du monde, celui d'être mère. Si tu ne trouves pas la force pour moi, tu dois rester pour lui. Imagine quelques secondes de la vie. Tu pourrais continuer ton travail à la boulangerie. Je travaillerai juste à côté de toi. Tu ne saurais jamais te séparer de ton enfant. On vivrait tous les cas dans l'appartement, et si tu le voulais, on pourrait même s'acheter une maison. On serait heureux, Nila. Nila, tu mérites cette vie. On mérite de t'avoir à nos côtés. Nila, je t'aime. Je pensais être incapable d'aimer à nouveau, et pourtant... Et je sais très bien que tu ressens la même chose. L'amour est une faiblesse. Papa me l'a toujours dit. Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et on se retrouve dans l'épisode 3 de Mon Amour sur Batou. J'espère que les épisodes précédents vous ont plu, et ainsi que le machinima d'intro de cet épisode. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a aussi un machinima de faim. Et voilà. Nila, en ce moment, elle est vraiment... Comme vous avez pu voir, elle a développé une relation avec Sylvestre, le coach de sport. Je sais, tout le monde en commentaire croit que c'était Nora. Je vous ai bien vu. Et voilà, Sylvestre... C'est vrai que c'était un petit peu, je dirais, logique, parce que, voilà, tout simplement, ils ont un petit peu le même passif. Sylvestre a aussi perdu sa femme d'un accident de randonnée, d'ailleurs. Si jamais vous vouliez en savoir plus sur Sylvestre, ainsi que sa famille, je vous mets la vidéo de la construction du magasin où j'explique toutes les histoires, en fait, des gens qui travaillent à ces endroits-là. Elle sera en haut à droite dans le petit. C'est vrai que, voilà, Sylvestre, il a perdu sa femme d'un accident de randonnée. Elle est partie tragiquement. Et clairement, depuis ce jour, Sylvestre, on n'est jamais retombé amoureux. Pourtant, il a eu des prétendantes, mais ça n'a jamais marché. Donc, c'est vrai que Nila, ça a été un petit peu un coup de cœur pour lui. Peut-être qu'il a retrouvé un petit peu de sa femme en Nila. Peut-être qu'il a retrouvé la douceur de sa femme. Je ne sais pas. En tout cas, vraiment, voilà, les caractères ont matché. Pour ce qui est, du coup, de Jasper, il a grandi, tout se passe très bien. Nila va avoir beaucoup de mal à le laisser. Mais rien ne nous oblige à repartir de suite à la résistance et à profiter un petit peu plus de cet amour naissant entre Sylvestre et Nila. Et aussi, de voir Jasper grandir sous nos yeux. Parce que, comme vous le savez, le jour où on devra repartir à la résistance, on devra laisser petit Jasper. Parce que, tout simplement, ce n'est pas très, très, comment dire, prudent de l'amener dans un territoire en guerre. Sachant, en plus, que c'est le fils de Eden, le chef du premier ordre. Ça pourrait vraiment être un point où le premier ordre pourrait attaquer Nila. Le fait qu'il y a son propre fils sur le campement de la résistance. Eden pourrait très bien s'en servir pour atteindre Nila. Et Nila, elle ne veut clairement pas que son fils soit un pion pour la détruire, soit même juste en danger. Donc, voilà. Du coup, on va commencer à jouer. C'est actuellement jeudi. Il est 22h15. Et voilà, c'est une petite début de soirée. Le programme de cet épisode, c'est qu'on va essayer déjà d'aller travailler un petit peu à la boulangerie. J'aimerais bien aussi amener Jasper au parc. Pour qu'il ait un petit peu qu'il joue avec d'autres enfants, peut-être. Ou juste passer du temps avec sa maman. J'aimerais bien aussi voir Sylvestre, forcément. Nila est proche de lui maintenant. Donc, elle va avoir envie de le voir. Et pourquoi pas aussi prendre Jasper, du coup, avec elle quand elle ira voir Sylvestre. Et aussi aller dans un magasin, comme on avait dit dans l'ancien épisode. Tout simplement pour, en fait, que Nila puisse se piocher quelques petits trucs. Elle pourrait ramener la résistance et les aider dans la survie du campement, en fait, tout simplement. Donc là, Nila, elle a un peu envie de faire pipi. Mais la mamie, elle en est ouf. Bon, la mamie, elle est fatiguée. Mais elle n'a pas mangé. Donc, je pense que Caitlyn va faire à manger. Pourquoi pas. Un gratin. Parfait. Pour 8. Parce que je ne sais pas si Daphné va rester manger avec nous ou pas. Et nous, du coup, en attendant, on va peut-être pouvoir aller manger. Aller faire pipi. Pas manger. Et après, du coup, forcément, on ira manger. Petit Jasper, je ne sais pas où il en est. Oh là là, il ne va pas bien du tout. Je pense que sa mère, du coup, va s'en occuper. Ouais. Est-ce que tu peux monter les escaliers ou pas, Jasper ? Il est super fatigué, en plus. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Parce qu'il est à la fois fatigué et à la fois il a faim. Donc, je pense qu'on va donner à manger à Jasper. Et qu'est-ce qu'elle fait, Caitlyn ? Elle ne fait pas le repas. Hum, bien, Caitlyn. Voilà. Et toi, du coup, il faudrait que tu manges ton petit repas. Voilà. Voilà, parfait. Peut-être aussi donner à manger aux animaux. Pourquoi pas ? Alors, on va faire attention que Jasper, ses besoins, ça aille bien. Il ne faudrait pas qu'il nous soit retiré, en plus. Le repas est prêt. Donc, je pense qu'on va appeler à table. Appeler à table, ouais. C'est super tard, c'est 23 heures. Et Jasper, il a bien mangé. Donc, je pense que Nila va le mettre de suite au dodo. Tant pis pour le pipi. Il se fera dans la couche. Mais là, il est trop fatigué. Il ne veut pas prendre le risque qu'il s'endorme par terre. Ou quoi, le pauvre ? Voilà. Son petit pyjama. Et sa maman le met au dodo. C'est super triste de se dire que Jasper, bientôt, il ne pourra plus être avec sa maman. Je pense vraiment qu'il ne va pas trop trop bien le vivre. Et que ça risque de lui briser le cœur. Et j'espère quand même qu'il se souviendra d'elle. Parce qu'il est encore très très jeune. Et peut-être que son seul souvenir, ça sera à Mamie Kathleen, au final. Et j'espère qu'il se souviendra quand même de sa mère. Et que quand elle reviendra, ça ne sera pas une inconnue pour lui, tout simplement. Alors, du coup, les filles, elles ont mangé sans Nila, il me semble. Donc, je pense qu'on va prendre une petite portion. Et je pense que Mamie Kathleen, du coup, elle va aller au dodo. Elle est super crevée. Nila vient de finir son assiette. Du coup, elle va aller se coucher. Elle n'est pas trop fatiguée. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Je pense qu'elle va peut-être faire un petit bisou à Jasper. Un dernier petit bisou pour lui souhaiter bonne nuit. Et après, je pense qu'elle va aller se coucher. Parce que du coup, forcément, demain, il y a une journée de travail qui l'attend. C'est 1h13. Après, comme je vous ai dit, elle n'est pas extra fatiguée. Donc, peut-être qu'elle dormira que quelques heures. J'espère. Sinon, elle va être en retard. Parce que demain, 7h30, il faut partir à la boulangerie. C'est 6h14. Et il me semble que Nila est assez bien reposée. La Mamie et Jasper dorment encore. Donc, je pense que Nila va en profiter pour se réveiller et pour partir travailler de ce pas. Peut-être qu'elle va remettre un petit peu à manger au chien. Non, au chien ou au chat. On va aborder encore une fois Jasper pour lui faire un petit bisou avant de partir travailler. Et je vois aussi que la lessive est prête. Donc, je pense qu'elle va la rentrer au cas où il pleuve ou quoi pour la Mamie. Pour l'aider un petit peu. Et du coup, je pense qu'on va de suite aller au travail. Oh, Jasper, il s'est réveillé. Il doit se dire, mais elle est où, ma maman ? Non, rendors-toi aussi. C'est pas l'heure. En plus, il est pas du tout rassasier, le pauvre. Ou alors, le chat fait que le réveiller, non ? Je crois que c'est le chat. Je sais pas où il est. Ouais, je crois que le chat, il fait que réveiller tout le monde. Il est pénible. Il est 7h08. On est presque en avance. Et bah oui, parce qu'on commence à 7h30. Donc, je pense qu'on va s'occuper un petit peu. Donc, Daphné est là aussi. Elle est arrivée à l'ETC. Je pense qu'on va s'occuper un petit peu de tout ce qui est réapprovisionnement de la boulangerie. Parce que là, il n'y a rien à vendre. Voilà, c'est un petit problème. Donc, je pense que Nila et Daphné vont s'occuper justement de tout ça. Donc, je pense que Daphné... Alors, c'est le matin. Donc, peut-être faire des petits pancakes. J'adore. Ils sont trop beaux. Allez, alors Daphné, elle va commencer par faire des petits pancakes. Et nous, du coup, on va enlever les petits panneaux. Et pourquoi pas aussi faire un petit peu de cuisine. Ah, ça commence bien. Je crois que Daphné, aujourd'hui, elle fait la grève. Elle n'a pas envie de travailler. Mais là, je pense que Nila va s'occuper que de la vente. Elle ne va pas forcément cuisiner. De toute façon, elle n'est pas ultra forte là-dedans. Je pense qu'il vaut mieux qu'elle se concentre sur la vente et sur tenir le magasin. Donc là, on attend que Daphné fasse ses premiers gâteaux. Et après, on pourra ouvrir la boulangerie. Les premiers gâteaux sont prêts. Donc, c'est des cupcakes red velvet. Ils sont trop 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 beaux. Donc, je les mets à définir à vendre. Et on va les placer, par exemple, ici. Et du coup, Nila va pouvoir ouvrir le magasin. Et Daphné, bien évidemment, va continuer de faire des petits gâteaux. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être faire des pâtisseries. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'on va partir sur des soufflets au chocolat. Donc là, on attend tout bonnement que les clients arrivent. Alors là, il y a un petit client. Prince Springer. Il y a Oli Alto, cliente sociable. Mais je ne pense pas qu'on puisse lui parler, vu qu'elle est célébritée. Et ouais, on ne peut pas lui parler. C'est bien dommage. Client sociable aussi. Je pense que lui, on va le saluer, du coup. Eh bien, il y a beaucoup de monde qui arrive. Bon, il y en a aussi qui arrivent vis-à-vis du terrain, vu que c'est un terrain de base, une bibliothèque pour faire les recherches dans l'affaire Strangerville. Alors, les soufflets au chocolat sont prêts. Il faut les mettre définis à vendre. Et Daphné, qu'est-ce qu'elle pourrait cuisiner d'autre ? Je pense qu'on va partir sur un repas gastronomique. Ça pourrait être sympa. Et pourquoi pas refaire le fameux keco-fruits, qui n'est pas bon, mais très beau. Nila perfectionnise son commentaire de vente. Discuter des préférences d'achat. Se renseigner sur la fourchette de prix. Elle aussi, elle est pas mal intéressée, donc on va la saluer. Et je sais pas où c'est qu'il trouve toute cette argile. C'est toujours la question que je me pose. Il est lui aussi, il en a. Je vous jure, mais je sais pas du tout où il dégote tout ça, c'est fou. On va vraiment essayer d'être rayonnante, de les faire se sentir bien dans notre magasin. Ah, prendre la vitre commence à être sale, donc il faudra aussi la nettoyer. Ah oui, elle est même très très sale. On voit à peine les gâteaux qu'il y a dedans, presque. Et encore une fois, tout le monde s'occupe de l'argile au lieu de s'occuper des petits gâteaux. Moi, je vais faire une pétitien anti-argile dans la boulangerie, j'en peux plus. Daphné a fini son magnifique cake aux fruits, donc on va le mettre comme d'hab, définir comme étant à vendre. Et on va le placer ici, pourquoi pas. Et on va choisir peut-être d'autres petits cupcakes, ça pourrait être sympa. Oh là là, cupcakes au bacon, cupcakes chocopuissants. Mais je vais faire trop ça, moi. Daphné, elle est franchement trop trop forte. Chaque fois, elle arrive trop trop bien à faire tous les plats. Bon, sauf quand elle sait pas se servir du plan de travail, ça, ça devient vraiment un problème. Alors, nous avons un client. C'est le premier qui est arrivé d'ailleurs. Donc je pense que Nila va pouvoir l'encaisser de ce pas. Donc c'est cool. Bon, ça a mis du temps, 11h quand même. Mais on a quand même un client, donc c'est sympa. C'est vrai que les mains manquent un peu dans cette boulangerie. On manquerait pas d'un petit coup de pouce extérieur. Je sais vraiment pas comment Daphné faisait avant pour tout gérer toute seule. Parce que sa mère, elle venait pas forcément souvent l'aider. Donc c'est quand même un travail monstre. Regardez tout le monde qui est ici. Et en plus, j'ai même pas pris l'option pub ou quoi. Donc Prince vient d'acheter ceci soufflé au chocolat pour 347. Du coup, on va pouvoir enlever le panneau. Et je crois que Daphné, du coup, a fini ses petits cupcakes chocopuissants. Donc on va pouvoir les mettre ici, pourquoi pas. Et il y a déjà quelqu'un d'autre qui veut acheter. C'est Ringo. Oula, mais attendez là, il y a trop de gens qui veulent acheter. Donc Daphné, je pense qu'elle va aussi venir encaisser les clients. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Je pense que de temps en temps, Daphné, elle peut venir donner un petit coup de main à Nila. Histoire que Nila soit pas submergée. Parce que comme je vous avais dit dans le dernier épisode, Si les clients attendent de trop, ils s'en vont. Et c'est quand même dommage de perdre des clients. Je pense qu'ils vont tout acheter. Parce que là, il n'y a plus que trois plats. Donc au final, alors, Ringo a acheté les cupcakes red velvet. J'avais dit que c'était trop beau. Et Maya a acheté les cupcakes chocopuissants. Bah disons, les cupcakes, ça marche plutôt bien. Donc je pense qu'on va en refaire. En plus, c'est assez rapide à faire. Et je pense qu'on va refaire les velvet parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop trop beaux. Et du coup, Nila, je pense qu'elle peut enlever les panneaux. Et je pense pas qu'on va trop les chauffer pour acheter parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus rien en fait. En plus, la mamie ne peut pas venir aider parce qu'elle garde Jasper. Donc on est vraiment là un petit peu dans une impasse. Donc il faudrait que Daphné se dépêche de vite faire plein 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 de gâteaux. Comme ça, il ne manquera plus rien. Parce que si jamais il n'y a plus aucun objet à vendre, je crois que le magasin, il se ferme automatiquement. Donc c'est un peu dommage. Bon, pour l'instant, personne ne veut rien acheter. Donc c'est pas plus mal. Nila va retourner derrière la caisse. Et les cupcakes red velvet sont prêts. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Donc on va pouvoir les placer ici. Ils sont trop beaux. Je les mets toujours en valeur. Et pourquoi pas du coup, là, partir peut-être sur autre chose. On va partir sur quelque chose d'assez basique. Comme par exemple un gâteau aux fraises. Parfait. Donc nous, on va pouvoir recommencer un petit peu à parler au client. Donc il y a toujours celui-là, là, le client sociable. Mais apparemment, il n'est pas très décidé à acheter. Oh, alors quand même, il y en a, ils sont assez élevés. Elle aussi, elle est assez élevée. Donc on va la saluer. Ah ben, voilà, parfait. Elle veut acheter. Donc je pense qu'on va directement encaisser l'argent du client. Et Daphné nous fait encore la grève. Daphné, c'est pas le moment. On a déjà peu de temps parce que tout le monde veut tout acheter. Je pense que vers 17h, on fermera du coup la boulangerie parce que Nila, elle a envie de profiter aussi de son fils. Et je vous avais dit que j'aimerais bien aller au parc ou voir Sylvestre ou aller dans un autre magasin pour acheter des petites choses pour la résistance. Donc je pense qu'on va finir plus tôt. Et demain, elle ne travaillera pas du coup. Parce que comme je vous disais, Daphné, elle n'a pas tout le temps besoin d'elle. Et vu que c'est les derniers jours de Nila à Strangerville, du coup là, elle donne vraiment le dernier coup de main. Et ensuite, du coup, on ne verra plus la boulangerie. Mais vous pouvez la retrouver dans la galerie si jamais vous voulez la boulangerie, elle est dispo. Du coup, Jade Rosa est en train de nous acheter un petit gâteau. Je ne sais pas lequel c'est encore. Et Daphné a fini son gâteau aux fraises. Donc c'est top. Elle nous a acheté le cake aux fruits. Voilà, parfait. Donc nous, on va poser le gâteau ici. Et pourquoi pas en refaire ? Et je pense qu'après on arrêtera, on va essayer de faire un truc salé pour changer. Et je pense qu'on va faire des sandwiches au fromage. Et on va faire pour 8. Ça sera le petit repas de midi si jamais les gens de la boulangerie viennent pour acheter quelque chose de salé. Voilà. Donc on va voir qui c'est qui serait potentiellement intéressé pour acheter. Et au niveau des besoins de Nila, elle a juste un petit peu envie de faire pipi. Donc je pense qu'elle va aller faire pipi. Profiter du fait que les clients réfléchissent pour aller faire un petit pipi. Et elle a aussi un petit peu faim, c'est normal. Mais bon, on mangera à 17h quand le service sera fini. Et du coup, il y a Darelle qui est assez chaud pour acheter quelque chose. Donc je pense qu'on va essayer un petit peu de le motiver à acheter. Et il y a Daphné qui a pris une part de ce qu'elle a préparé. Bon, c'est pas très grave qu'elle ait pris une part. On va essayer un petit peu de convaincre Darelle. Et bah dis donc, ça a marché super bien. Donc du coup, on va l'encaisser de suite. Je pensais pas qu'elle était aussi douée que ça dans la vente, tout ça, tout ça. Mais elle est ultra à l'aise. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Après Nila, elle a tellement bon caractère. Elle serait prête à aider n'importe qui. Puis bon, c'est vrai que Katelyn et Daphné ont été très très gentilles avec elle. Donc du coup, elle le fait avec plaisir. C'est un petit peu son remerciement pour l'accueillir et garder son fils. C'est quand même pas rien. Du coup, c'est les cupcakes red velvet qui font fureur. Et du coup, Nila nettoie un petit peu la boulangerie. Et de toute façon, je pense qu'on va essayer de vendre le reste. Mais Daphné ne va pas continuer de cuisiner. Car on ferme dans deux heures, donc ça sert à rien. Daphné, elle a fini son repas. Donc elle va nettoyer et nettoyer aussi son plein travail. Et nous, pourquoi pas essayer de faire une dernière vente. Ça pourrait être sympa. Et après, je pense que Daphné, quand elle aura fini de nettoyer du coup sa partie de travail, elle ira aider du coup Nila à vendre les derniers petits gâteaux. Donc déjà, il y a lui. Enfin, il s'est décidé à acheter quelque chose. Donc je pense que c'est Daphné qui va l'encaisser. Et Nila va continuer d'essayer de vendre les derniers plats. Donc là, elle est en train de parler à Duhan, qui a l'air assez réceptif à la vente. Donc on va essayer de conclure la vente, vu qu'elle est confiante, Nila. Ah, il y a encore un client qui veut acheter. Et Daphné, du coup, va nous aider et enlever le panneau aussi. Mais de toute façon, là, c'est la dernière chose à vendre. Donc après, on fermera. Du coup, on a travaillé quand même beaucoup. On a fait pas mal d'heures. Donc c'est cool. On a tout vendu. Je ne sais pas quel bénéfice on a fait. On a quand même fait 1206 euros de bénéfices. Et encore, cette vente n'est pas encore additionnée. Super. Aucun objet à vendre. Donc du coup, on va fermer. Donc du coup, on a gagné 1258. Donc c'est super. Et je pense du coup que Daphné va donner 200 euros à sa maman. Histoire de... Voilà, comme je vous avais dit, elle lui donne un petit pourcentage des ventes. Parce que c'est quand même sa boulangerie à elle. Donc pour ce qui est de Nila, elle est assez... Elle a un petit peu faim. Il n'y a rien à manger. Donc je pense qu'elle va retourner chez elle. Histoire d'aller choper Jasper pour tout simplement aller au parc. Et ensuite, nous, on va manger un petit encas là-bas du coup. Nila vient de rentrer du travail. Du coup, Daphné a mis à donner les sous à Kathleen. Et du coup, on a eu de la grave surprise de voir Sylvestre venir voir Nila. Donc je suis super contente que Sylvestre ait fait ce petit geste envers Nila. De venir la voir. C'est super gentil. Donc je pense qu'elle va peut-être l'enlacer. Vous voyez, ils sont quand même assez proches. Ah, voilà, c'est ici. Ils sont assez proches quand même. Ils sont exactement tourtereaux. Voilà. Ils n'ont pas mis de nom sur leur relation encore forcément. C'est tout jeune. Et du coup, bon ben Jasper, il a passé une bonne après-midi. Mais comme c'était prévisible, on l'a mis au lit sans faire pipi. Du coup, il est tout sale. Donc avant de partir au parc, je pense qu'on va lui faire prendre une petite douche. Ce sera bénéfique. Donc on va donner un bain à Jasper. Et ensuite, on part au parc. Et pourquoi pas convier Sylvestre de venir tout simplement avec nous. Ça pourrait être sympa. Je pense aussi qu'on va prendre du coup Bonnie. Comme ça, elle pourra un petit peu se défouler, courir dans le parc. Que ça peut être sympa. Et oh, il y a Mimi. Elle fait les griffes là. Elle est lourde. Et du coup, il y a la mamie qui est en train d'authentifier des objets. Comme je vous le disais, elle est super forte dans tout ça. Donc elle le fait à ses heures perdues. Et là, elle est en train d'authentifier un crâne omisquin non authentifié. Donc du coup, c'est logique. Elle a que ce crâne à authentifier. Donc c'est bien. Là, il y a un petit caca de Bonnie, je suppose. Du coup, on va mettre son caca. Je ne vous dis pas l'odeur qu'il va y avoir dans la cuisine après. J'espère que je n'ai pas mis son caca au frigo. Ouais, du coup, on peut le vendre ou pas ? Bon, je pense que ce n'est pas très... Ah ouais, on peut le vendre. Si on le vend, ça fait quoi ? Parce que si je renvoie l'objet, est-ce que je vais le payer ? Attendez, on va le renvoyer. Ah oui, je suis beaucoup plus payée. Ah bah j'ai bien fait d'être honnête du coup. Ah ouais, on est bien 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 payée. Et Jasper, il sort de son petit bain. Et est-ce qu'il va bien, Jasper ? On va regarder ça de suite. Il va bien. On pourrait prendre un petit goûter au cas où pour le parc. Ouais, il y a ce sandwich. Je pense qu'on va le poser ici, ce sandwich. C'est le sandwich qu'il n'a pas mangé hier. Et on va le mettre dans un sac pour déjeuner. Et on va le prendre avec nous au cas où Jasper a une petite faim au parc. Voilà, ça peut être sympa. Du coup, on s'en va de suite au parc avec Sylvestre. Jasper et petite Bonnie. Donc nous voici arrivés au parc. Tous les lieux communautaires ou quoi que je vous montrerai que j'ai pris dans la galerie se situent toujours dans la description de ma vidéo, dans la barre d'infos et dans la partie décors. Je mets toujours toutes les créations que j'utilise pour rendre justement honneur à ceux qui font des aussi belles créations. Donc là, c'est un petit parc pour les bambins. Je trouve ça sympa. Comme ça, on va pouvoir faire plein 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 d'activités avec petit Jasper. Et Bonnie va pouvoir aussi un petit peu se défouler. Donc c'est super. On va pouvoir faire ça tous les trois. Trop trop bien. Du coup, je ne sais pas par quoi me lancer. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense que Jasper, il est super content de faire une sortie avec sa maman. Et petite Bonnie. Prendre Bonnie, on n'a pas de balle ni rien pour la faire jouer. Donc c'est un peu dommage. Oh, elle est triste. Qu'est-ce qu'elle a, Bonnie ? Ben rien. D'accord. Elle n'a rien du tout. Donc peut-être qu'on va jouer un petit peu avec elle, caresser. Et pourquoi pas lui donner aussi une petite friandise. Et du coup, Jasper, il est enroulé. Je ne sais pas où il est parti. Il est là, il s'amuse. Il va sûrement ramper là-dedans. Dans ce petit tuyau. Oh là là, ça c'est trop bien. C'est le paradis des enfants, ce genre de choses-là. On s'amuse trop là-dedans. On va sûrement le voir en plus ici ou quoi. Oh, trop mignon. Il passe sa tête en haut et tout. J'aime bien parce que quand je fais des lespés, moi j'ai l'impression de découvrir le jeu. Parce qu'il y a vraiment des trucs que je ne fais pas dans mes parties perso. Genre, j'ai déjà acheté cette piscine. Mais je n'ai pas acheté ça. Parce que tout ça, ça ne se met pas dans un terrain d'une maison. Et c'est vrai que je ne pense pas à prendre des petits parcs et tout. C'est trop bien. On va le faire glisser. Vas-y glisse. Parce que là, il y a le petit toboggan. Ça, je le savais. D'ailleurs, sa maman, elle peut l'aider à glisser. Regardez comme ils sont mignons. Du coup, là, elle aide à grimper. Et après, il va glisser. Il y a Sylvestre, enfant, qui s'amuse avec Bonnie. Non. Elles sont trop mignonnes, leur animation. Eh, Sylvestre, tu ne fais pas des infidélités avec Gemma. Gemma Charme. C'est écrit dans son nom. Quel charme, tout le monde. Moi, du coup, je pense que Jasper, il s'amuse bien. Il est un petit peu fin. Donc, je pense que ça va être l'heure du goûter. On va lui donner peut-être sa petite collation. Trop, trop bien. En plus, on peut le mettre ici. C'est trop chouette. Je pense que je vais demander à Sylvestre de venir ici. Et peut-être un petit peu parler avec lui. Tout le monde a bien joué. Tout le monde s'est bien amusé. Jasper, bon, il est un petit peu fatigué. Surtout, il fait nuit, quoi. Du coup, je pense qu'on va tous rentrer. Et Sylvestre a proposé gentiment d'inviter Nila à dormir chez lui. Donc, pourquoi pas aller chez lui ? Après, le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de lit pour Jasper. Donc, je pense que du coup, Jasper va rester la soirée avec Caitlin. Et du coup, nous, on va profiter de cette soirée avec Sylvestre. Du coup, Nila a décidé de passer la nuit chez Sylvestre et Noah. Donc, ils habitent juste au-dessus de la bibliothèque, qui est juste ici. Et au-dessus et du coup, juste en dessous, il y a aussi la boulangerie et la salle de sport de coach Sylvestre. Et lui, il habite ici, sur ses deux étages. Donc, on va pouvoir découvrir sa maison et aussi passer un petit peu de temps avec lui. Donc, déjà, il y a sa petite chaîne Belle ici. Je ne sais pas si on peut lui donner à manger, si c'est joie ou pas. Apparemment, ouais. Donc, du coup, on va remplir la gamelle pour Belle. Et aussi, la deuxième gamelle. Voilà, comme ça, on va aller bien. Il y a aussi Bonnie qui est ici, qui a décidé de rester ici avec nous. Peut-être qu'elle avait envie aussi de connaître Belle. Sylvestre nous a fait à manger. Voilà, une petite salade. C'est gentil. Et je pense que tu peux faire aussi couler un petit café. Donc, je vais vous faire un petit peu visiter la maison. Donc, ici, il y a le coin salon cuisine. La cuisine, elle est ici. C'est tout petit. Ici, le coin salle de bain, coin cuisine. Après, on monte à l'étage. Il y a une buanderie. La chambre de Noah où Noah est en train de faire ses études en cachette dans le dos de son père. Parce qu'il est secrétaire de la salle de sport. Noah, pour l'instant, mais lui, ce qu'il rêverait, c'est être prof. D'ailleurs, il y a des petits livres partout. Mais pareil, si vous voulez voir son histoire, elle est dans le petit lit. Et ensuite, ici, il y a la chambre de Sylvestre. Voilà. Noah, il a faim. Donc, elle va aussi se servir. Et Noah, je ne sais pas, il a aussi faim. Donc, viens manger, Noah. Arrête de faire tes devoirs en cachette. Et va manger avec tout le monde. Noah, il connaît un petit peu Nila. Ils ont déjà un petit peu discuté. Vu que Nila est avec la mamie et que la mamie connaît un petit peu tout le monde. Noah, en fait, il aide énormément la mamie. Du coup, il a déjà croisé Nila là-bas, vu qu'elle vit là-bas. Et je pense que Noah, il aime bien aussi Nila. Mais bon, maintenant, c'est la copine de son père. Donc, il ne va rien faire. C'est vrai que vous étiez beaucoup à voir Noah et Nila, pourquoi pas ensemble. Et au final, ça a été Sylvestre que le cœur de Nila a choisi. Apparemment, ils aiment bien manger tous les deux. Il y a peut-être des infidélités, tout compte fait. Quand même, c'est ta belle maman. Pourquoi pas aussi discuter un petit peu avec Noah. On va le complimenter. Donc, il fait des études en psychologie. Il est génie, proche de sa famille et bienveillant. Je pense que Nila va faire la vaisselle pour remercier Sylvestre d'avoir fait à manger. Je pense que Noah, du coup, va repartir faire un petit peu ses devoirs. Parce que, comme je vous disais, il le fait en cachette. Donc, ce n'est pas forcément facile de trouver du temps où son père est occupé. Et là, je pense que c'est le moment. Vu qu'il est sans arrêt dans les pattes de Nila, de pouvoir faire un petit peu les activités dont il n'est pas censé être au courant. Pourquoi pas prendre une petite photo ? Ça pourrait être sympa, en souvenir, de leur amour. Ça pourrait être cool. Ah, il la kiffe aussi. Franchement, ils s'aiment vraiment bien tous les deux. On pourrait laisser même la photo ici. Ça pourrait être sympa. Ah, ils sont trop beaux. Elle est trop mignonne, la photo. Donc, d'ailleurs, ça, c'est un mode. Je vous mettrai la vidéo dans le petit où je présente ce mode-là. Donc, je présente plusieurs modes, mais dans ce mode-là. Et je trouve super sympa parce qu'en plus, vous avez accès aux petites photos, moyennes photos et grandes photos. Et ça met des poses aléatoires comme ça. Trop mignonne. Voilà. Et après, directement, vous les avez comme les photos normales dans votre inventaire. Si ce n'est pas trop chaud. Elle ne passe pas trop bien, la photo. Et je pense que je vais ajouter un petit cadre bois foncé. Oh, si, ça passe vraiment bien. Et on va mettre, activer Laura. Et comme titre, on ne va pas mettre de titre, mais... Oh, c'est trop mignon. Regardez-moi cette petite photo, comme elle est belle. J'aime trop. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir aussi, peut-être, l'embrasser. Donc, du coup, on va regarder un film. J'ai choisi Coeur à prendre. C'est un petit peu romantique, j'aime bien. Ça me fait plaisir. Je pense que Sylvestre, il est vraiment content de passer du temps, justement, avec Nila. De pouvoir regarder un petit film, de se faire des petits câlins, etc., etc. Je pense qu'il aime vraiment bien, bien, bien. Et que Nila, elle s'y attache aussi, même si, bon, elle n'a pas complètement oublié Aiden. C'est normal. C'est quand même ultra frais. Aiden et elle. Et puis, elle vient de mettre au monde, quand même, son fils. Mais je pense que ça lui fait du bien d'avoir une relation, je ne dirais pas pansement. Parce que je ne pense pas que Sylvestre, c'est une relation pansement. Mais je pense surtout que c'est une relation, comment dire, qui pourrait... J'aime bien y Abel qui regarde en mode, Sylvestre, c'est amoureux. C'est bizarre. Je ne pense pas que ce soit une relation pansement. Mais je pense juste que c'est une relation qui fait du bien aux deux, en fait. Que ce soit à Nila ou à Sylvestre, ils sont contents de pouvoir ressentir un petit peu d'amour l'un pour l'autre. Je pense que, par contre, Sylvestre est un peu plus attachée à Nila que Nila l'est à Sylvestre. En tout cas, ils sont trop mignons parce que là, ce n'est pas moi qui les dirige et eux-mêmes font ça tout seuls. Je pense vraiment que Nila, elle est attachée à Sylvestre, mais je pense que Sylvestre est encore plus attachée à Nila. Et je pense que tous les deux, ça leur fait du bien d'être un petit peu posées, d'avoir rencontré quelqu'un qui comprend, en fait, ce qu'ils vivent. Que ce soit Nila ou Sylvestre, Nila comprend Sylvestre et Sylvestre comprend Nila, en fait. Et je pense que ça leur fait du bien, tous les deux, d'avoir ce petit silo, ce petit cocon, tous les deux, ensemble, et de se sentir bien dans cette relation. Par contre, je pense que Sylvestre va vraiment... Sylvestre, il a dans l'optique que Nila reste. Et je pense qu'il va tout faire pour la convaincre qu'elle reste encore un petit peu plus longtemps, pour aussi continuer leur relation, mais surtout aussi pour pas qu'elle abandonne Jasper. Et je pense vraiment que c'est plus qu'une petite relation, une petite amourette. Je pense vraiment que Sylvestre, il se projette réellement avec Nila. Tandis que Nila, je pense qu'elle n'a pas trop envie de se projeter parce qu'il y a énormément de problèmes dans sa vie. Que ce soit la guerre, la résistance, que ce soit aussi ses problèmes avec Aiden, parce qu'Aiden, c'est quand même très très récent. Et tout le reste, donc je ne sais pas si Nila n'a vraiment que ça à penser, mais en tout cas, Sylvestre, vraiment, je pense qu'il est très 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 attaché à Nila. C'est 4h19, le film vient de se terminer. Ils ont un petit peu fait la limite une soirée bijama, là. Je pense qu'ils vont aller tous les deux se coucher. Et du coup, on les retrouve demain matin. Du coup, petite Nila ne va pas travailler, vu qu'elle fait un jour sur deux et que c'est ses derniers jours à Strangerville. Elle ne va pas aller travailler, du coup. C'est le matin et je crois que tout le monde est assez réveillé. On va aller voir de suite si c'est le cas. Nila, voilà, elle a dormi en haut avec Sylvestre. Et Sylvestre, il est déjà réveillé. Il s'est levé, il s'est fait un petit café et tout, et tout. On va en prendre un. Je ne sais pas combien il en reste, il en reste deux. Il y en aura un aussi pour Nila. Je pense que Nila, du coup, va se lever. Noah, il dort encore, mais il a envie de faire pipi. Donc, je pense qu'il va venir aux toilettes, tout simplement. Je pense qu'elle est contente d'avoir cette potée de vie, comme ça, avec Sylvestre. Demandez à Sylvestre et son petit ami. Ah ouais, carrément. Vous pensez que Sylvestre et Nila doivent officialiser leur relation déjà ? Donc, Nila boit son petit café. Tranquille. Peut-être que Nila se dit qu'en officialisant sa relation avec Sylvestre, peut-être que ça rendrait aide Angelou et que ça se saurait, mais je ne pense pas qu'elle veuille profiter de lui. Donc, je ne pense pas, dans le sens, profiter de cette relation pour Angelou Aydan. Je pense vraiment qu'elle est sincère, donc peut-être, je ne sais pas, qu'elle aussi, elle a eu un vrai coup de cœur et qu'au final, elle a un petit peu l'amour dans les yeux et se dit que ça pourrait le faire. Mais avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on est quand même resté un petit moment avec Sylvestre, donc je pense qu'il est temps de lui dire au revoir pour aujourd'hui. Je pense qu'on va l'embrasser et qu'on va aller voir de suite tout simplement son fils, Jasper. Du coup, elle ne l'a pas vu depuis quelques temps, donc il faudrait sûrement aller le voir. Et pourquoi pas, du coup, aller faire quelques magasins pour trouver des choses utiles pour la résistance. Nila vient de rentrer, du coup, de chez Sylvestre et elle retrouve son fils, son fiston qui est dehors, déjà. Il a juste envie de faire un petit pipi, donc je pense que Nila va l'amener faire pipi. Et je ne sais pas du tout où est Kathleen. Elle est ici et elle a envie de faire pipi aussi. Donc je pense que Kathleen va aller faire un petit pipi. Je pense aussi que Kathleen va un petit peu s'occuper de tout ce qui est ménage. Elle n'a pas fait la lessive, je pense qu'elle a eu la flemme, tout simplement, on ne va pas se mentir. Je pense qu'elle était fatiguée, parce que vous savez, Kathleen, elle est quand même assez âgée maintenant. Donc je pense que tout ça, ça doit vachement la fatiguer. Et heureusement que Noah vient l'aider de temps en temps, parce que sinon, ça serait vraiment ingérable pour elle. Nila, elle a bien mangé, elle a juste envie aussi de faire pipi. Du coup, on va un petit peu s'occuper de l'intérieur et ensuite, on ira au magasin pour trouver des petits objets pour la résistance qui pourraient être sympathiques. Voilà, qu'on va pouvoir acheter. Kathleen va nous prêter un petit peu d'argent, donc c'est vachement sympa. Voilà, Kathleen s'occupe du coup du linge, ce qui est vachement sympa. Ça, c'est beaucoup moins sympa. Ça fait vachement flipper, par contre. Petit Jasper est toujours aux toilettes. Ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup, hein. Il faut pousser un peu plus fort. Et du coup, on est bon. Je pense qu'on va y aller. Pourquoi pas prendre Daphné avec nous ? Je pense qu'on va prendre Daphné pour aller faire les magasins. Jasper est encore aux toilettes et Kathleen s'occupe du linge, donc je pense qu'on va y aller avec Daphné, tout simplement. Nous voici arrivés aux petits magasins. Pareil, tout est dans la barre d'informations au niveau des noms des magasins, tout ça, tout ça, pour que vous puissiez retrouver dans la galerie. Donc, c'est un trop trop mignon petit magasin. Je le trouve vraiment trop choupinou comme ça. Et du coup, on va pouvoir acheter des fruits, des légumes. Là aussi, il y a d'autres choses. Ici, il y a toute une pépinière. Ici, il y a d'autres objets. Trop 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 sympa. Et ici aussi, ça fait vraiment plaisir. Donc, ici, il y a des barbecues. Déjà, ça pourrait être super sympa parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le barbecue de la Résistance avait pris feu. Donc, on n'en avait plus. Après, la douayenne devait aller en cherchant. Mais pourquoi pas revenir, voilà, les mains remplies d'objets sympathiques. Je pense qu'on va prendre celui-ci et je pense qu'on va le mettre dans notre inventaire. Voilà, et on va lui donner l'argent comme ça. Je pense que ce sera plus simple. Donc, on va dire qu'un barbecue comme ça, je ne sais pas combien ça vaut, mais on va dire que ça vaut 500 Simflouz à peu près. Donc, on va donner 500 Simflouz. On va aussi acheter des légumes. Ça pourrait être sympa. On va essayer vraiment d'acheter plein de fruits et de légumes pour la Résistance. Ça peut être vraiment sympa. Alors ça, ça va coûter une blinde en 1500. On achète tout. De toute façon, c'est important. Je pense qu'on va voler cette pomme. Franchement, on a déjà dépensé beaucoup d'argent. Une mûre, pourquoi pas aussi. Ça pourrait être sympa. Fruits non identifiés, sympa. Champignons, on en avait. Ça aussi, on en avait. Carottes, on va en prendre aussi. En tout cas, il est super beau ce magasin. Mais bon, magnifique. Ok, le reste, on a. Donc, c'est parfait. Je vais essayer de trouver un employé, de donner un petit peu des sous pour ce que j'ai pris. Ce ballon aussi, je pourrais le prendre pour la Résistance, pour qu'il s'amuse un petit peu. Et je pense que Katelyn, elle va être sympa. Elle va nous donner ça. Dans le sens où chez elle, il y en a un. Je pense qu'elle va nous le donner pour la Résistance. Parce qu'elle sait qu'on en a vraiment besoin pour faire des meubles ou quoi. Donc, je pense qu'on va donner encore une fois des sous à eux pour les petits fruits que j'ai achetés en plus. Bon, il y en a que j'ai volé. Mais les autres, on va les payer. On va donner, je pense, je ne sais pas, 100 euros pour tous les petits fruits là qui n'ont pas vraiment beaucoup de valeur que j'ai pris. C'est fou comme les créateurs dans la galerie ont du talent. C'est quand même fou. Bon, on va rentrer à la maison. Et je pense qu'on va se laisser après sur ça. On vient de rentrer à la maison. Daphné a décidé de rester chez elle. Donc, comme elle veut. Je pense que cette table, Kate nous la donnera parce qu'elle est gentille et qu'elle sait vraiment qu'à la Résistance, on en a besoin. Et que c'est vrai qu'elle nous a rendu déjà beaucoup de services. Du coup, la pêche a été bonne. On a récolté des choses vraiment que je ne savais même pas qui existaient dans le jeu. Comme ça, par exemple. D'ailleurs, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, on a eu beaucoup de choses. On a eu aussi le barbecue, le ballon. Donc, ça fait plaisir. Ça va pouvoir mettre un petit peu de l'ambiance et du confort dans le camp. Et ça, on en a énormément besoin. Jasper va bien. Donc, je pense juste que Kate va finir son linge. Je ne sais pas où elle en est. Bon, elle est devant la télé. Donc, je pense que Nila, tout simplement, va le faire. Elle n'a pas envie de la déranger. Elle est en train de se reposer. C'est normal. En plus, il fait extrêmement chaud. Donc, ah oui, c'est la canicule. Le linge, il va bien, bien sécher. Il est un petit peu fatigué, Jasper. Donc, je pense qu'il va aller faire une petite sieste. Je pense qu'on va se laisser sur ça. Nila va aller se reposer et regarder aussi la télé avec la mamie. Et passer quelques instants avec elle. Parce que c'est vrai qu'elle l'a beaucoup aidée. Et qu'elle a énormément été là pour elle. Donc, je pense qu'elles vont toutes les deux, voilà, un petit peu passer du temps ensemble. Et se reposer. Tout le monde se repose. C'est 14h. Oui, c'est le moment de la sieste au final. Je pense qu'on va se laisser sur ça. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Restez bien pour le machinima de fin. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'essaie qu'on fasse un petit peu des choses en rapport avec l'histoire. Et voilà, je suis contente que Nila ait quand même rencontré quelqu'un ici. Ça n'a plus lui faire penser à autre chose. Et à autre chose que surtout que sa rupture avec Eden. Et aussi le fait qu'elle va devoir aussi bientôt peut-être repartir. Même si elle a envie de rester. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Et à commenter. Je lis tous les commentaires. Et ça fait super plaisir de vous voir chaque fois. Voilà, commenter, etc. Et je lis tout. Et ça me fait toujours très 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 chaud au cœur. N'hésite pas à t'abonner. Je sais que je le demande souvent. Mais ça m'aide énormément. Et ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles petites têtes dans ma communauté. Je vous dis bis bis et je vous laisse avec le machinima de fin de cet épisode numéro 3. Bis bis. Tous les jours, je me pose cette même question. Comment je vais faire pour repartir ? Comment l'annoncer à Sylvestre ? Comment dire au revoir à Jasper ? Mais d'un autre côté, je ne me vois pas ne pas aider mes amis. Je ne me vois pas non plus laisser mon père seul à la résistance. Mon père a toujours été mon pilier. Je serais triste aussi de laisser Kathleen et Daphné. Elles ont été d'un grand soutien. Malgré tout, au fond de moi, j'étudiais la proposition de Sylvestre. J'aimerais tellement que la guerre soit finie et que je puisse rester à Strangerville, élever mon fils et continuer cette relation que j'entretiens avec Sylvestre. Aussi, je pourrais continuer de travailler à la boulangerie. Ça me plaît beaucoup. J'étais en train de rêvasser sur la terrasse de Sylvestre. Jasper jouait dans le sable devant la maison. Quand j'aperçus Judith. Elle avait fait tout le trajet pour venir me parler. Et bien évidemment, rencontrer mon fils. Elle m'a pris dans ses bras et m'a dit que je lui avais beaucoup manqué. Elle a fait la connaissance de Jasper. Puis m'a demandé si on pouvait parler seul à seul. Nous sommes allés nous isoler. Et elle m'a dit que la situation à la résistance était inquiétante. Eden a rallié l'Evoriens à son combat contre la résistance. Le chef d'Evoriens a nommé un nouveau dirigeant. Son propre fils. Kahl. Kahl a l'air encore moins commode que son père. Puis le visage de Judith s'est assombri. Elle m'a annoncé que mon père avait entamé des pourparlers avec l'Evoriens. Et qu'il l'avait capturé. Il retenait mon père. Elle était en réalité venue me voir pour que je revienne d'urgence. Et que je sois au courant que mon père était en danger de mort. Bien évidemment, je n'ai pas réfléchi une seconde. Le premier ordre a eu ma mère. Ils n'auront jamais mon père. J'ai dit au revoir à mon fils. Et je me suis arrêtée devant Sylvestre. Je lui ai demandé de veiller sur mon fils comme si c'était le sien. Maintenant, à nous deux l'Evoriens. On est en train. On est en train. Abonnez-vous !